Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver le kit d'embrayage BOLK utilisé dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Pour cette opération, il est nécessaire de retirer la batterie et le calculateur. Pour ce faire, on te conseille de regarder notre vidéo « Changer la batterie Peugeot 207 1.4-16V ». Il est ensuite nécessaire de retirer le bac à batterie. Munis-toi d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille de 10 et dévisse les deux vis de maintien du bac. Déclipse ensuite la boîte relais du bac en plastique. A l'aide d'un tournevis plat, déclipse les gaines électriques de leur logement. Tu peux maintenant retirer l'ensemble bac à batterie. positionne le calculateur sur le côté. Tu peux maintenant visualiser la boîte à air à retirer afin d'accéder aux différents éléments. A l'aide d'un tournevis plat, relâche le collier de serrage qui maintient la boîte à air. Débranche le reniflard. Retire le capteur de la boîte à air. Il est ensuite nécessaire de retirer le conduit d'admission d'air en appuyant de part et d'autre du conduit. Tu peux maintenant retirer la boîte à air en l'orientant vers le haut et en tirant vers toi. A l'aide d'un tournevis plat, débranche le capteur de marche arrière. A l'aide d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille de 13, dévisse la vis qui maintient la masse au moteur. Positionne le calculateur de l'autre côté. A l'aide d'une clé plate à cliquet de 10, dévisse la vis de maintien de la durite de refroidissement. Tu dois maintenant déclipser les deux commandes de la boîte de vitesse en faisant levier sur la rotule à l'aide d'un tournevis plat. A l'aide d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille de 13, dévisse le bloc commande de vitesse de la boîte de vitesse. Puis décale le bloc de la boîte de vitesse. Desserre les goujons des roues avant. Souleve l'avant de ton véhicule. Pose le véhicule sur les chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Afin de réaliser le changement du kit d'embrayage sur ton véhicule, il est nécessaire de retirer les roues pour avoir un accès complet. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Il est maintenant nécessaire de se placer sous le véhicule. Tu dois aussi dévisser la barre anti-rapprochement pour faciliter le dévissage et le revissage du bouchon de vidange de la boîte de vitesse. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 16, dévisse les 4 vis de maintien de la barre, puis retire-la. Le changement d'embrayage impose de retirer les deux cardans. Il faut donc réaliser une vidange de la boîte de vitesse pour ne pas répandre de l'huile partout. On te conseille donc de regarder notre vidéo « Vidanger la boîte de vitesse Peugeot 207 1.4-8V ». Il est maintenant nécessaire de retirer les garde-boue. Retire les vis et les agraves de maintien des garde-boue avant. Commence par bloquer la rotation du disque avec un tournevis plat. A l'aide d'une barre de force et d'une douille de 30, débloque l'écrou de moyeu des deux côtés du véhicule. Pour pouvoir retirer le cardan du moyeu, il est nécessaire de désolidariser la rotule du triangle du porte-fusée. Dévisse l'écrou de la rotule du triangle à l'aide d'une clé contre-coudée de 17, d'un cliquet et d'une douille de 16, puis retire la vis. A l'aide d'un pied de biche, fais levier pour retirer complètement le triangle du porte-fusée. Tu peux maintenant retirer le cardan du moyeu de roue. Il est maintenant nécessaire de désolidariser les cardans de la boîte de vitesse. Pour ce faire, tu dois tirer de manière très sèche sur l'ensemble afin de déclipser la transmission. Cette manipulation peut prendre du temps. On te conseille de ne pas faire levier entre la boîte de vitesse et la transmission, au risque d'endommager le carter de boîte de vitesse. Mais si tu ne peux faire autrement, fais bien attention ! Il va être nécessaire de descendre la boîte de vitesse afin d'accéder à l'embrayage. Il faut donc retirer le demi-berceau côté conducteur. A l'aide du cliquet et d'une douille Torx Femelle E16, dévisse la vis qui maintient le demi-berceau au berceau. A l'aide du cliquet et d'une douille de 16, dévisse la traverse sous le radiateur côté conducteur. Puis, à l'aide du cliquet et d'une douille de 13, retire les deux vis qui lient le demi-berceau à l'élément plastique derrière le pare-chop. Retire le demi-berceau, puis dévisse les deux vis du support moteur anti-basculement à l'aide d'une douille de 16. Puis retire-le. A l'aide d'un cliquet et d'une douille Allen de 8, dévisse la vis au niveau de l'orifice d'emboîtement du cardan qui maintient la ligne d'échappement au moteur. Entre le radiateur et le bloc moteur, tu peux maintenant visualiser le récepteur d'embrayage. Appuyez contre la fourchette d'embrayage, dont nous t'expliquerons plus tard le fonctionnement. Puis, à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13, dévisse les deux vis de maintien de l'émetteur d'embrayage. Déclipse le câble de l'émetteur de son emplacement et positionne-le de manière à ce qu'il ne te gêne pas pour les prochaines manipulations. Il est maintenant nécessaire de retirer la boîte de vitesse. Afin de désolidariser la boîte de vitesse du moteur, il y a 8 vis à retirer. Sur ces images, tu peux visualiser l'emplacement des deux premières vis du démarreur à retirer, à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13. Puis, à l'aide des mêmes outils, retire la vis située juste en dessous. Puis, côté conducteur, retire les deux vis en bas de la boîte de vitesse à l'aide des mêmes outils. Puis, par le dessus, on va mettre les deux vis en bas de la boîte. Tu, au niveau des commandes de boîte de vitesse, à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13, dévisse la troisième vis de maintien du démarreur. Ecarte le démarreur de la boîte de vitesse car la pige de centrage peut rendre difficile la séparation des deux blocs. Tu peux t'aider d'un tournevis. Il est maintenant nécessaire de venir en appui avec un cric au niveau du carter afin de pouvoir soutenir le moteur lors du retrait du support moteur côté boîte de vitesse. Déclipse le guide du câblage électrique afin d'accéder aux vis du support moteur sur le support pendulaire. A l'aide d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille de 16, commence par dévisser les deux vis qui lient le support moteur au support pendulaire de boîte de vitesse. Abaisse ensuite de quelques centimètres le moteur en vérifiant qu'il ne tire sur aucun élément lors de sa descente. Puis dévisse à l'aide d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille de 13, les deux vis accessibles qui maintiennent le support pendulaire à la boîte de vitesse. Tire sur le moteur pour accéder à la troisième vis. Puis retire le support pendulaire. Tu as maintenant l'accès nécessaire pour retirer les deux dernières vis qui maintiennent la boîte au moteur. Puis retire la boîte à la première vis. Tire sur le manquete. Puis retire le cuir 13, 20, 20, 20, 20, 20... Puis retire le range. Puis retire le montagauer pour le montagré, alors qu'il est très important. Puis retire le montagré sur les deux visites. Et le bruit du touriste sur le nom. Puis retire le montagré sur le lit. La boîte de vitesse est maintenant libre. Écarte-la vers l'extérieur pour la désolidariser complètement du bloc moteur avant de la redescendre. N'hésite pas à demander de l'aide pour la retirer car c'est un élément lourd et difficile à manipuler. Tu peux maintenant visualiser l'embrayage de ton véhicule. Astuce ! Pour bloquer la rotation de l'embrayage, utilise le long goujon qui lie la boîte de vitesse au bloc moteur. Installe une clé plate à œillets entre une vis d'embrayage et le goujon pour bloquer la rotation. A l'aide d'un cliquet et d'une douille à laine de 6, retire les 6 vis qui maintiennent l'embrayage sur le volant moteur. Retire l'embrayage. Tu peux maintenant visualiser le volant moteur dans certains cas, il est primordial de le changer en même temps que l'embrayage. Si c'est nécessaire, on te conseille de regarder notre vidéo « Comment changer le volant moteur Mégane 2 1,5L DCI ». Les manipulations sont quasiment identiques. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Tu peux retrouver le disque et la cloche d'embrayage Bolk utilisé dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Commence par nettoyer la surface plate de la cloche d'embrayage qui est en contact avec le disque d'embrayage avec du nettoyant frein et un chiffon. Puis mets en place le disque d'embrayage en positionnant la partie avec l'inscription « Gearbox side » contre la cloche d'embrayage. Afin de pouvoir réinstaller l'embrayage sur le volant moteur, il est nécessaire que le disque et la cloche d'embrayage soient parfaitement centrés. Il est donc impératif de te munir d'un centreur d'embrayage, outil, que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Une fois l'outil bien installé, vérifie que le disque et la cloche sont parfaitement alignés. Si ce n'est pas le cas, il te sera impossible d'enfiler l'arbre primaire dans le disque d'embrayage lors de la mise en place du carter d'embrayage. Nettoie la surface de contact du volant moteur avec du nettoyant frein et un chiffon. Tu peux visualiser trois tétons de centrage pour la mise en place de l'embrayage sur le volant moteur. Munis-toi du montage et installe-le sur le volant moteur. On te conseille vivement d'installer des vis d'embrayage neuves. Tu peux les retrouver dans la description de la vidéo. Remets sommairement en place les vis à la main, puis effectue un serrage en quinconce à la clé dynamométrique. Tu peux maintenant retirer l'outil de centrage. Lorsque tu changes d'embrayage, il est important de remplacer également la butée d'embrayage. Tire sur la fourchette d'embrayage pour la déclipser et retire la butée d'embrayage de la fourchette. Il est maintenant nécessaire de bien nettoyer l'intérieur du carter qui est tapissé des anciennes poussières de l'ancien disque avec du nettoyant frein. Graisse l'emplacement de la butée d'embrayage et la rotule de la fourchette d'embrayage. Tu peux retrouver la butée d'embrayage BOLK utilisée dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Mets en place la butée sur la fourchette d'embrayage et remets l'ensemble dans son emplacement. Graisse l'arbre primaire et son empreinte avec une graisse pour engrenage. Il ne faut pas trop en mettre car si la graisse se répand, elle peut altérer l'efficacité de l'embrayage. Tu peux retrouver cette graisse dans la description de la vidéo. Tu peux maintenant remettre la boîte de vitesses. Il va falloir que tu enfiles l'arbre primaire dans l'empreinte du disque d'embrayage. On te conseille là encore de te faire aider pour cette manipulation. Lorsque tu remets les deux premières vis, de préférence une en partie haute du bloc moteur et une en partie basse. Réalise un serrage très léger et vérifie que la boîte de vitesses vient en appui contre le bloc moteur, ce qui signifie que ton arbre primaire est bien en place dans l'embrayage. Remets en place le support pendulaire de la boîte de vitesses et revisse-le. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. A l'aide du cric, soulève le bloc moteur et positionne le support pendulaire contre le support moteur, puis revisse les vis. Finalise le serrage des vis à la clé dynamométrique. Retire le cric. Revisse les deux vis côté conducteur, en bas de la boîte de vitesses. Réemboîte le démarreur dans son emplacement, puis revisse les trois vis de maintien. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Remets en place la vis au niveau de l'orifice d'emboîtement du cardanque sur la boîte de vitesses, puis finalise le serrage à la clé dynamométrique. Revisse la vis de la ligne d'échappement sur le moteur. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Remets en place le support moteur anti-basculement et revisse les deux vis. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Tu peux maintenant remettre en place l'émetteur d'embrayage dans son emplacement, en veillant bien à positionner la partie mobile avec le soufflet dans le réceptacle de la fourchette d'embrayage, puis revisse les deux vis. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Reclipse le câble. Remets en place le demi-berceau côté passager. Réemboîte la partie plastique. Revisse la traverse métallique. Revisse les deux vis qui lie le demi-berceau au bloc plastique. Puis revisse la vis qui lie le demi-berceau au berceau. Réemboîte le cardan côté boîte de vitesse, puis réinsère-le dans le porte-fusée. Remets en place les rotules de triangle dans les porte-fusée. Puis revisse-les. Fais de même avec le cardan côté passager. Remets en place les écrous de moyeux. Pour pouvoir revisser les écrous de moyeux, tu dois bloquer la rotation du disque. Insère un tournevis plat assez fin pour qu'il puisse rentrer entre les deux parois du disque. Il faudra l'insérer avant la chape pour qu'il puisse venir embuter contre cette dernière. Revisse les écrous de moyeux. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Remets en place les garde-boue. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Tu peux maintenant sertir l'écrou de moyeux à l'aide d'un burin fin. Il est maintenant nécessaire de remettre de l'huile dans la boîte de vitesses. Pour ce faire, on te conseille de regarder notre vidéo comment vidanger la boîte de vitesses Peugeot 207 1.4-8V. Remets en place le bloc commande de vitesses sur la boîte de vitesses et revisse les deux vis. Réemboîte les rotules de commande de vitesses. Revisse la vis de maintien de la durite de refroidissement. Revisse la masse sur le moteur. Rebranche la connectique du capteur de marche arrière. Reclipse le guide des câblages électriques. Remets en place le bac à batterie. Reclipse la boîte relais. Reclipse les gaines électriques. Puis revisse le bac à batterie. Remets en place la batterie. Pour ce faire, on te conseille de regarder notre vidéo Changer la batterie Peugeot 207 1.4-16V. Remets en place la boîte à air. Revisse le conduit d'admission d'air. Rebranche le reniflard. Reconnecte le conduit. Reclipse le capteur de la boîte à air. Eh, opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé à faire l'entretien de ta voiture. Maintenant, c'est à ton tour. Aide-nous toi aussi à faire rayonner la chaîne pour nous permettre de faire encore plus de tutos. Pour ça, rien de plus simple. Tu likes la vidéo, tu nous laisses un commentaire et surtout, tu t'abonnes et tu cliques sur la petite cloche. T'imagines même pas à quel point ça peut nous aider. Allez, on y retourne !